C'est une adresse qui fait rêver les bibliophiles du monde entier. La librairie est un lieu de rencontre depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, elle a ses propres histoires à raconter. Fondée en 1919 dans le quartier latin à Paris, Shakespeare & Co est fréquentée par les écrivains de la génération perdue, comme Ernest Hemingway et F. Scott Fitzgerald. C'est ici que la première édition du liste de James Driss est publiée. Dix ans plus tard, l'Américain George Whitman ouvre une nouvelle librairie en bord de scène et reprend le nom Shakespeare & Co. Sa fille Sylvia a pris sa succession. Cette librairie, c'est comme un théâtre. Les personnages changent de temps en temps, mais le théâtre reste le même. Aujourd'hui, un livre retrace l'histoire de cette institution légendaire. Le poète Ted Jones était venu assister à une lecture donnée par Anaïs Min dans les années 70. Il se souvient que la file d'attente allait jusqu'à Notre-Dame et que mon père, Georges, était descendu avec des boîtes de thon et avait essayé de servir du vin à tout le monde. Anaïs Min était sous le choc, alors elle a attrapé la bouteille et hop ! Depuis ses débuts, Shakespeare & Co. reçoit des écrivains du monde entier et 7 en y vivent. On leur a donné le seul nom de tumbleweed en anglais au courant d'air. C'est une des devises de la maison. Soit toujours accueillant envers les étrangers, ils pourraient être des anges déguisés. Mon nom est Amy Dolling, je suis australienne et je suis une tumbleweed de Shakespeare & Co. Je m'appelle Maria Rostig, je suis estonienne et je suis aussi une tumbleweed. Les petites histoires et les liens des gens avec ce lieu, c'est le meilleur de l'histoire de Shakespeare & Co. Alors c'est ici que j'ai dormi ces dernières nuits. Dans le coin, près du piano, il y a aussi un lit où j'ai dormi. Des auteurs célèbres dans le monde entier comme Zadie Smith ou l'acteur écrivain Ethan Hawke viennent ici donner des lectures. Que les fans de littérature soient rassurés, l'histoire de Shakespeare & Co. n'est pas prête de s'arrêter.